Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Je n'ai pas eu le temps depuis le dernier épisode J'ai eu le retour des vacances, j'ai eu le goût terminator à commenter J'ai eu aussi à préparer de mon côté la fin des vacances Vu que je recommence à travailler demain Et que je crois que pour la plupart d'entre vous, en tout cas ceux qui sont à l'école Reprennent l'école mercredi J'ai toute une bonne excuse Mais ça risque d'arriver, sachant que c'est du petit FM Il n'y a vraiment pas grand chose à faire Je pense que pour 1 million je vais pouvoir FM toute la panoplie, on verra De toute façon j'ai des kamas là actuellement Vous pouvez voir que j'ai 16 millions de kamas Alors il faut aussi que je vous prévienne que sûrement Le prochain épisode sera tout simplement une présentation de deux petits stuff Que j'ai vraiment envie de faire Donc ça sera à vous de me dire tout simplement lequel vous préférez Lequel vous voulez que je fasse en premier, etc Et puis comme ça je vous le ferai Et vous serez content C'est pratiquement exclusivement même du stuff Free Free 3 Les deux panoplies que je vais vous proposer Alors voilà, on est devant la présentation de mon stuff Free Free 3 Je ne vous avais pas encore montré les caractéristiques que cette panoplie pouvait me donner Donc déjà vous pouvez voir que j'ai 4334 vitalité Et bien tout simplement sans familier vitalité Donc ça veut dire sans DDM Rodrous Donc ça reste plutôt potable Il y a des gros désavantages sur cette panoplie Mais il y a aussi des très gros avantages Et c'est surtout une panoplie pour le fun Même si elle coûte plutôt cher Vu qu'il y a quand même du stuff Free Free 3 C'est quand même plutôt cool, plutôt classe Et c'est assez fun à jouer D'ailleurs le mode d'opou je vous le conseille en tout cas sur toutes les classes d'opou Un inutrophe d'opou, non ça le fait pas Il n'y a pas de sort de poussée Mais je veux dire sur un Kra, sur un Icaflip, sur un Panda Sur un Zobal, etc Plein de petites choses comme ça C'est vraiment amusant Même si vous le faites pas sur l'officiel Vous pouvez toujours jouer sur la bêta Et vous le faire C'est rigolo à jouer Quand on est entre copains Ou quand on a pas envie de se prendre la tête à jouer feu Quand on a envie de voir du changement C'est plutôt cool En tout cas ça restera cool Jusqu'à ce qu'il y ait une mise à jour de nerfs J'ai envie de dire Mais pour le moment On s'amuse avec Alors Petite présentation du stuff Nous avons la panoplie Oshimo Donc la coiffe Oshimo Qui a un jet pas terrible On va dire que sur la panoplie Oshimo C'est ce qui reste vraiment le moins bon J'ai envie de dire On a quand même les 7 retraits PA On a quand même les 12 tags Les 472 initiatives On a 293 vitalités Ici au niveau de la force et la chance Voilà c'est pas tip top La sagesse on en a 37 sur 40 Donc ça reste potable Et dommage C'est un peu la foire La foire au vin J'allais dire C'est un peu n'importe quoi quoi On a du 15, 14, 13 Dans l'idéal C'était d'avoir du 15, 14 Voire même du 15 full Mais bon on peut pas demander non plus Tout et n'importe quoi Sur une panoplie Qui est déjà assez rare Vu qu'elle est pas non plus On va dire super utile C'est pas The best of panoplie 2.10 Qu'on a trouvé Depuis un certain temps Ensuite on a la mulette Donc comme j'avais dit Amulette qui me convenait Tout simplement Parce que bon Ici on a les 18 résistances neutres L'idéal ça aurait été D'avoir les 20 résistances neutres Mais bon On va pas dire que les résistances fixes Ça soient super important En PVP THL Je veux dire On va se prendre une tempête de puissance Qu'on ait 60 dommages en moins Ou qu'on en ait 20 Ça va rien faire En fait ce qui est vraiment intéressant Dans le PVP THL C'est vraiment d'avoir des résistances pures Des résistances en pourcents Ici donc on s'en fiche un peu Même si ça fait plus propre D'avoir des 20% Moi ce qui m'intéressait vraiment C'était d'avoir au moins Minimum 15 dommages de poussée Je vais dire Vu que le meilleur jet dommage de poussée C'est 20 Ici j'ai 16 Donc c'est plutôt pas mal Ensuite au niveau de cette amulette L'initiative est plutôt pas mal Les dommages C'est la foire aux 20 Je sais pas pourquoi je dis ça Mais c'est n'importe quoi en fait Au niveau des coups critiques C'est plutôt pas mal Force et chance Je crois qu'on a un petit over en chance Si je ne me trompe pas On va aller vérifier ça Non d'accord On peut pas aller vérifier Bon c'est pas grave Je crois que c'est plutôt pas mal Au niveau des stats Sagesse par contre c'est un peu dégueulasse On a normalement 30 sagesse Sinon on a 23 Mais bon on se démerde pas mal Au niveau des bots Les bots plutôt sympathiques On a bon Il nous manque quand même On va dire 21 de vitalité Mais on va pas rechigner Parce que le jet est vraiment Plutôt pas mal On a 49 en force 49 en chance 50 en sagesse On a les 3 coups critiques L'EPM Les 12 dommages terre Et les 12 dommages haut Je crois qu'il manque Les dommages neutres Mais c'est pas super important L'initiative est pas tip top On a les 7 retraits PA Et on a les seules lignes de pourcentage Sur cette panoplie Vous avez bien entendu La seule ligne de pourcentage De cette panoplie C'est tout simplement Les 10% de résistance feu Des bots au shimo Donc le bonus de cette panoplie Qui est plutôt sympathique On a envie de dire On a quand même l'EPA Qui est important Pour 3 items On a un peu les stats 40 chances et 40 forces Et on a aussi Quand même les 400 initiatives Les 10 tacles On va voir que ça sert En fait un peu à rien Vu qu'on a les trophées Dopou qui nous enlèvent du tacle Donc le bonus panoplie Du tacle C'est pas très très important Mais c'est surtout l'EPA Et on va dire l'initiative Car je pense que vous allez Halluciner sur l'initiative Que j'ai Ensuite On va revenir plus tard Un peu sur cette panoplie Instable Parce qu'elle nous donne au total On a L'Arkutendag En corps à corps Tout simplement Pour pouvoir taper à une PO Qui est quand même Assez raisonnable On peut taper à 8 PO Vous voyez On a un peu de régène On peut taper jusqu'à 30 neutres Donc ça veut dire Sans cesser On va taper du 250 C'est plutôt ridicule Mais booster en cesser On va monter à du 600 On va monter peut-être même A du 700 Ça dépend comment on est boosté La roulette sur quoi on va tomber Mais je veux dire Quand on peut rien faire Avec les dopou Au lieu d'aller taper ridiculement Essayer d'aller faire un destin Ou une fellation A 300 Et pour être vulnérable Autant faire un Arkutendag Qui va coûter 5 PA Après on peut faire Non l'Arkutendag Il coûte combien ? Ici il coûte 5 PA Mais après à côté On peut faire des petites choses Qui invoquaient Se soigner Etc Donc ça Voilà on le prend Parce qu'il nous faut Quelque chose Qui a vraiment de la PO En zone Et là Malheureusement Les sorts Qui sont disponibles Sur l'Ekaflip C'est pas C'est pas des sorts C'est pas des sorts Qui ont une zone Une PO modifiable Et une zone importante D'activité La fellation Ça va se résumer A si je me trompe pas A 6 PO Le Destin A 5 PO La Libé Ça va être au corps à corps Donc voilà C'est les 3 sorts Qu'on va utiliser principalement On peut toujours utiliser Par exemple Griffe joueuse Ou Esprit Esprit félin Qui est complètement cheat Les gens J'ai jamais vu ça Honnêtement J'ai jamais vu ça Faudra que je vous le montre Sur un mode full terre Que j'ai sur la bêta Actuellement C'est Affolant C'est affolant C'est juste Ce que j'ai à dire Je fais du Du 1500 Pour 3 PA Avec les boosts Somme de l'Ecaflip En full terre C'est quelque chose Que je vous montrerai C'est assez incroyable Ensuite On a tout simplement La cape létaline Que j'ai prise Tout simplement Parce que ça mettait 12 résistances fixes 18 résistances fixes Partout Excusez moi Comme j'ai dit Ça sert pas à grand chose Mais Voilà C'est pour la beauté De la cape C'est plutôt sympathique Mais bon C'est pas que pour ça Que j'ai pris En effet Je l'ai pris pour ça Mais il n'y a pas que pour ça Déjà On a les 18 dommages de poussée Normalement Ça monte à 20 dommages de poussée Le FM Le mettre à 20 dommages de poussée Parce que la personne Qui est la FM C'est pas forcément Un personnage dommage de poussée Donc du coup J'ai réussi à choper Une 18 dommages de poussée En plus On a 8 résistances critiques En En Comment ça s'appelle Voilà J'avais oublié En FM exotique Oh là là J'ai eu un gros blanc Excusez moi Ensuite La cape monte quand même A 400 vitalité Ici la mienne monte à 385 Mais c'est plutôt pas mal Ensuite 46 sagesses 1 PM 1 PO Une invocation Et les 8 fuites Normalement Je crois que ça donne un retrait Ça a été sacrifié Mais voilà On voit quand même Que la cape est quand même Assez sympathique Même si elle ne permet pas De taper énormément Voilà Elle ne donne pas de stat brut Elle est plutôt sympathique Pour une personne comme moi Qui a besoin d'un PM Ou d'un Pas forcément d'un PO Parce que mes sors Ne sont pas à PO modifiables Mais d'un PM Parce qu'il n'a pas D'exo PM Et comme ça Je n'ai pas besoin De mettre Une DD Et comme ça Je peux tout simplement Remplacer la DD Par un cafard Ce qui me donne 40 dommages de poussée D'ailleurs le cafard Ce qui doit se vendre Quand même Si je ne me trompe pas Qui doit se vendre A 1 million 2 millions Ça dépend de vos serveurs Et franchement Ce n'est pas compliqué Ça ne va pas l'air compliqué Pour le monter Vous voyez Il faut taper à peu près 1000 bébêtes 1000 porcasses Ou cochons de lait Bon ça fait du boulot Mais je ne sais pas C'est peut-être Une chose rentable Sachant que sur Quand même Les cavaliers Et les bergers porcasses On peut dropper Des gros boulets Donc ça va Je vous donne Une petite astuce Kama là Au passage Ensuite On va s'attaquer A la panoplie instable Donc déjà Comme je disais L'anneau instable L'anneau instable Qui nous donne 200 vitalité Donc c'est vrai Que les deux anneaux Ne nous donnent Pas beaucoup de vitalité 200 en jet max Donc c'est pour ça aussi Qu'on ne monte pas Non plus énorme En vitalité Si les anneaux Nous auraient par exemple Donné 300 On serait déjà Plus de 4500 Ça aurait été Plus sympathique Je pense Mais c'est quand même Des anneaux Qui sont assez cheatés Ouais on peut le dire C'est quand même Des anneaux cheatés Surtout la bague Qui est vraiment cheatée Pour un mode de pou L'anneau instable Un peu moins Et c'est surtout Le bonus panoplie Qui est complètement insisté Vous allez le voir Donc l'anneau instable Qui nous donne De la vitalité Un peu de sagesse De la fuite Qui nous sert à rien Malheureusement Avec les bousculeurs Donc on peut le sacrifier 9 esquive PM Et ensuite 34 résistance de poussée Ici sur la mienne Normalement ça monte à 40 Et ensuite des résistances fixes Donc bon voilà Les résistances fixes Encore quand la cape l'étaline En donne 20 Ça peut être intéressant Bah 18 Donc on va arrondir à 20 Ça peut être intéressant Autant la 5 C'est pas non plus extraordinaire Je veux dire On pourrait limite Les sacrifier Pour faire un FM Par exemple Un over vitalité Je pense que ça pourrait être Même Beaucoup beaucoup plus intéressant C'est à voir au moment du FM Quand je le ferai Ensuite On va parler un peu De la bague instable Bague instable Qui voilà C'est un peu sa copine En fait C'est Elle a l'anneau instable C'est la même vitalité La même sagesse A la place des A la place des résistances Tout simplement Et bien Ce sont des dommages Donc là par exemple Pareil On pourrait supprimer les dommages Franchement Le dommage air Le dommage feu Et le dommage neutre Ça me sert à rien On pourrait peut-être garder Quand même Les 5 en terre Et les 5 en eau Ça pourrait être utile Pour faire un over Vita sur la bague C'est quelque chose Que je vais voir 14 stacles encore Qui ne nous sert à rien A cause des trophées Et ensuite On a de l'esquive PA Et les 35 dommages de poussée Qui montent à 40 dommages de poussée Donc ce qui reste quand même Assez de shit Voilà C'est la bague instable Il faut Pour porter la panneau Instable Il faut tout simplement Avoir fini le laboratoire De Niéza Petite information Mais ça reste plutôt De shit Pour un mode de poux Ça remplace le cafard Sans un seul anneau Comme ça On peut mettre un peki On peut mettre un chrome On peut Voilà C'est assez intéressant Je pense Pour un mode de poux Je suis pas sûr Que cet anneau Soit super utilisé Vu que les caractéristiques A côté Sont pas super intéressantes Mais pour un mode Rox de poux C'est quand même Plutôt cool Ensuite On a la ceinture instable Donc là La ceinture instable Qui est quand même Un peu plus intéressante Pour certaines choses Déjà je tiens à dire Quand même Que la panneau instable C'est une panneau soutien A la base Vous allez le voir Tout de suite Pourquoi C'est une panneau soutien Pour Pandawa En PVM Après vous pouvez l'utiliser Quand vous voulez Je sais que la ceinture Est utilisée par les aînus Vous avez Je ne vous spoil Vous allez comprendre pourquoi Tout simplement Bon déjà Il donne 300 vitalités 50 sagesse Et j'ai le téléphone Qui sonne Excusez Voilà 50 sagesse 12 coups critiques Voilà C'est quand même abusé 2 PO Une invocation Du soin De la prospection Bon ça On s'en fout un peu En PVP Et ensuite 10 retraits PA Et 12 retraits PM Le 12 retraits PM Pour un énutrofe Il est juste Excellent C'est juste The best of the ceinture Pour un énutrofe Je pense Ça leur donne De la PO Ça leur donne Du retrait PM Nous Pour les K-Flips Il n'y a rien Qui nous intéresse Honnêtement Il y a peut-être Les 12 coups critiques Quand même Qui sont assez sympathiques Il y a la vita La cégèse Qui peut nous être utile Et peut-être L'invocation Sinon après Franchement Il n'y a rien Qui nous est utile Vu que même Les 2 PO Vu que nos sorts Ils sont à PO non modifiables Et que notre panoplie Nous donne tout simplement Un malus PO Et bien C'est pas très très intéressant Ensuite En trophée Donc petit équipement Trophée d'Offus J'ai pas de turquoise Je sais pas exactement Combien de CGCC J'ai oublié J'ai regardé la dernière fois Je sais pas si ça serait utile D'avoir un turquoise En tout cas Au niveau des équipements On a un Dofus Ocre Pour l'EPA Pour être en 11-6 Vous avez pu remarquer aussi Je n'ai pas d'exopéa Actuellement Malheureusement Je sais pas sur quoi le mettre J'ai pas trouvé d'exopéa Qui aurait pu être sympathique Au niveau de la coiffe Oshimo Déjà que c'est assez rare A trouver Le coiffe Botoshimo Y'a pas trop Cap l'étaline Ça monte facilement A du 50 millions Voire 40 millions Je pense Donc voilà Si j'ai un exo Ça sera sur Sur un de ces items là Mais peut-être Qu'il sera remplacé Il faudra voir Il faudra voir Et pourtant Le 12 PA Serait vraiment Très très intéressant Actuellement En tout cas C'est encore une optimisation Que j'ai à faire Au niveau du mode Dopu Alors voilà Le Dofus Ocre Ensuite Tout simplement Le Bousculeur Majeur Qui donne 80 dommages De poussée A lui tout seul Les 40 dommages De poussée Le Bousculeur Mineur Qui donne 20 dommages De poussée Ensuite Le Pousseur Majeur A 40 dommages De poussée Le Pousseur Intermédiaire A 20 dommages De poussée Et en petit bonus Ce petit panoplie Ce petit bouclier Coupe de Dragokart C'est tout simplement La coupe de Mario Kart Et puis ça donne Des résistances fixes En PVP Donc des résistances fixes Je crois qu'ils montent Jusqu'à 15 Si je ne me trompe pas Je ne peux me tromper Je ne connais pas du tout Je l'ai juste crafté Comme ça Sous le craft Il est vraiment très bête C'est du craft Avec du poil de Kirubim Des carapaces de Scorbut Des coquilles De Dragos Saphir Des crânes de Wabit Squelette Des crêtes de Porcas Et des dents magiques De couleuvre Donc c'est vraiment Vraiment pas cher Vous pouvez le crafter Vraiment pour Pour pas grand chose Et en plus Ça se vend Ça se vend A un million Facilement Alors que Les ressources Vous les avez En 30 minutes Donc voilà C'est vraiment Tout bête à crafter Et c'est plutôt sympathique C'est plutôt Du skin Après Niveau caractéristique C'est vrai Qu'il n'y a pas de condition Donc pour du PVP BL Ça peut être Assez intéressant Puis bien sûr J'ai Puis bien sûr J'ai oublié De vous montrer Mais bon On va faire comme si Genre Je vous les avais Laissé attendre Tout simplement Le bonus Panoplie assisté De la panoplie instable Le PA Le PM Et les 2000 initiatives Donc je vous laisse Même pas imaginer Mon initiative actuelle Et ça me fait commencer Avant tout le monde Pratiquement Et le PA PM Qui est juste Cheat quoi C'est absolument Cheat Alors comme je disais J'ai commencé La présentation Des caractéristiques Donc je suis à 4334 vitalité 400 sagesse 300 force Et 294 chance Donc je suis 101 En intel Et 101 agite Parce que je suis Parachouté 101 partout Ça coûtait pas très cher En 1.29 Je vous le dis Le parchotage Donc là actuellement Ça doit coûter Beaucoup plus cher Même s'il y a les doppels Voilà C'est une folie maintenant L'économie C'est des glingages Total Alors 11.6 On pourrait être 312.6 Si j'avais un exopea 4038 initiatives Comme je vous disais C'est assez ignoble Assez abusé Donc j'invite les gens A essayer de dépasser Mes 4038 initiatives Normalement c'est faisable Si j'ai des jets parfaits L'initiative c'est 4444 C'est que des 4 Donc c'est faisable Mais il faut le faire quand même Et sans trophée quand même Faut pas tricher Sans trophée Parce qu'avec les trophées Je monte à plus de 5000 Ensuite on a 223 prospection 0 PO Bon la prospection en fait On s'en fout un peu 0 PO Vu qu'avec le malus au shimo Les bonus PO Ca fait 0 PO 3 invocations Donc ce qui me permet De faire par exemple Un combo double chaton Doppel Ou triple chaton Ce qui reste quand même Assez abusé 77 retrait PA Donc pour un Xelor Ca serait pas mal Mais pour un Ekaflip Ca sert à rien Sauf single Si vous avez vraiment Envie de jouer à la single 49 esquive PA 52 retrait PM Et 49 esquive PM Donc ça fait un petit total De 50 esquive PA PM Ce qui reste quand même Pas mal Mais avec des trophées Ca sera un peu mieux Parce que face à un Xel Ou face à un E3 On les perd rapidement Nos PM quand même Ensuite en tacle On arrive pratiquement A du 0 tacle On arrive à du moins 2 tacles Donc la panoplie Malgré les malus tacles Des trophées J'ai à peu près Du moins 32 là J'ai du moins 8 Donc ça fait du moins 40 Et ici j'ai du moins 56 En tout en tacle Et j'arrive quand même A du moins 2 Donc c'est plutôt pas mal J'ai réussi à choper A rattraper bien le malus Ensuite au niveau De la puissance 0 Au niveau des dommages 0 Au niveau des dommages critiques 0 Donc en fait ça veut dire Booster Avec Roux de la fortune Donc qui me donnerait 200 en puissance Ca me ferait à peu près Un total de 500 chances Et de 500 terres Donc ce qui serait Pas mal du tout Vu que là vraiment Voilà avec l'Arc ou Tentac Sans cesser Comme je vous expliquais On tape du 250 Et booster et en cesser L'Arc ou Tentac Devient super puissant Quand on est boosté Ensuite au niveau Des dommages fixes Donc dommages Pour vous expliquer Peut être pour ceux Qui savent pas trop Même si je pense que vous êtes pas tous noob Il y en a quand même Les dommages Les dommages en tout cas Des éléments Ca va vous faire taper Enlever Un point de vie A votre adversaire Si vous tapez feu Par exemple Si vous tapez eau Etc Donc ici j'ai 36 dommages Fixes en neutre 49 en terre 5 en feu 49 en eau Et 5 en air Sachant qu'on a que 3 items Qui sont eau Et terre On a quand même La bague instable Qui nous donne 5 dommages Dans tous les éléments Ca fait quand même Du 50 dommages Donc ce qui reste quand même Assez Assez sympathique Ensuite ce que vous attendez De tout c'est bien tout simplement 309 dommages de poussée Je crois que les dommages de poussée Qu'on devait atteindre C'était 320 Donc simplement On perd 11 dommages de poussée Ce qui reste quand même Très très intéressant Au niveau des résistances Là c'est là que c'est un peu plus kaka Dans ce stuff 23 résistances fixes 0% en neutre 36 résistances fixes en terre 0% en terre 22 résistances fixes en feu 10% en feu 37 résistances fixes en eau 0% en eau 22 résistances fixes en air 0% en air En coup critique Euh non ça c'est des résistances Coups critiques d'ailleurs Les coups critiques On ne vous les a pas montré Bah je ne vous les ai pas montré On a 26 coups critiques Donc en fait on est même pas 1 sur 2 avec Treff Il nous faudrait un tutu Plus 11 minimum Pour être 1 sur 2 Chose que je n'ai pas Vu que je n'ai pas les kamas Vu qu'il faudrait que je ferme Pendant au moins 2 mois Les kamas Pour pouvoir m'acheter un tutu Bah 2 mois non 1 mois Donc ça veut dire Pendant 1 mois Pas d'épisode de Gouter le clochard Allez Rendez l'argent des abonnés J'ai envie de dire Donnez moi vos kamas Je vous raquette Non Et voilà Sinon au niveau des Des résistances Coups critiques Donc là c'est Résistances aux dommages Coups critiques On en a 30 Et résistances de poussée On en a 34 Ce qui peut être sympathique Les 34 dommages de poussée Si par exemple On tombe contre un Un personnage d'opou On n'est pas obligé De mettre forcément Les trophées Pour amenusir C'est dommage Je ne sais pas si ça se dit Amenusir ou amenusir Bref Mais c'est plutôt sympathique Mais les résistances En tout cas Contre les éléments On tombe plus fréquemment Contre des personnages Quand même d'éléments Que d'opou Et ça pourra devenir Vite rignoble A me taper Comme un putsch Je suis pratiquement Un putsch Sans mes résistances Donc on va un peu On va taper Du punch in ball Tout simplement Pour vous montrer Un peu le rox Même si je pense Comme je l'ai dit Au début de la vidéo Vous l'avez vu En colisome Là c'est vraiment Sur du 0% de résistance Partout Pas de cheat Pas de boost Autre que les miens Donc c'est pour ça Que je vais vous montrer Hop Petite perception On fait le boost Donc ça veut dire Roux de la fortune Voilà Et là On va tout simplement On va entamer Par un petit destin D'Ecaflip Voilà 669 Donc on tape Du 321 en terre Et 348 en dopou En 3 de poussée Ça veut dire Que là Destin par exemple Ici je vais taper En 4 de poussée Donc normalement Je vais taper un peu plus fort Bon bref Ça l'a pas fait Mais bon Ça dépend des jets Aussi Vu que les dommages De poussée Ont des jets Comme quand on tape Avec des sorts normaux Alors ici par exemple Voilà On fait du 744 On peut voir Qu'ici Là j'avais fait Un très mauvais jet Et là on fait Déjà un jet Beaucoup plus intéressant Vu que c'est un jet Avec 100 dopou En plus Donc voilà Une petite libée Pour vous montrer Peut-être la libée Que j'ai pas fini de monter Libée Qui est Si je ne me trompe pas Level 3 Seulement Je tape quand même Du 339 Donc pour finir Un personnage Pour lui mettre Quelques dommages Quand on peut rien faire d'autre C'est assez sympathique Là je vais le pousser Et ensuite je vais pouvoir Me rebooster Pour vous montrer un peu Le rox à la fellation Parce que oui On peut taper à la fellation Donc ce qui est plutôt cool Alors Hop Faites pas attention Voilà Non il était poussé Bon on fait quand même Du 549 No boost Ce qui est quand même Assez intéressant Mais moi ce qui m'intéresse C'est avec roux de la fortune Et perception En supplément Voilà Avec fellation On va taper du 689 On se régène En plus un petit Un petit 173 Donc ce qui peut être Plutôt cool Et en fait Surtout ce qui est sympa Avec ce stuff Voilà On tape du 709 Ce qui est vraiment sympathique Avec ce stuff C'est quand par exemple On va tomber contre un feka Ou contre un nenni Et bien tout simplement Ces résistances Ne vont servir à rien Parce qu'on va quand même Réussir à lui taper Là par exemple Du 369 343 453 Voilà Donc on se retrouve Petit soucis Euh Voilà Je vous avais montré Le rox de De fellation Je vais juste vous montrer Le rox à l'arc Coutentac Si on peut appeler ça un rox Donc on se retrouve Petit soucis de mon côté J'avais plus qu'à vous montrer Le rox à l'arc Coutentac Donc je vais me faire un plaisir De vous le montrer Vous allez être assez étonné Quand même Si j'arrive à cesser Du moins On devrait pas y avoir de soucis En plus je fais Perception Avant de faire trèfle C'est super On va se faire la maîtrise Et normalement Bah On va pouvoir lâcher Au moins deux arcs Coutentac Voilà Un petit coup D'arc Coutentac En plus sans cesser 639 C'est quand même Assez plaisant J'ai envie de dire Une petite roulette Sans dommage de pousser Ah Comment On pourrait Ne pas aller faire Des dopous Avec une roulette Sans dommage de pousser Même si on a L'arc Coutentac Demandez moi C'est assez abusé Juste pour vous montrer Voilà Du 821 Du 740 Du 463 A la libée Vous voyez que c'est assez abusé Quand on a les roulettes Sans dommage de pousser On va repasser Tout nos tours Histoire de se booster Avec l'arc Coutentac Comme ça je vais un peu Vous remontrer tout le rox Voilà En plus je viens de rater Une roulette 400 force C'est pas grave Alors premier coup d'archétype Nos cc 512 Ce qui reste quand même Respectable J'ai envie de dire Et là Une 110-1 Bon C'est pas non plus extraordinaire 426 Nos cc On est encore boost Donc vous voyez Ça reste quand même Pour upo Quand on peut rien faire d'autre Ça reste quand même assez utile Sachant que c'est une main Donc on peut mettre un bouclier Ici voilà On est plus boost 233 Ensuite 309 Voilà C'est des petits jets Mais on n'est pas boosté Donc c'est juste pour vous montrer Quand même Qu'on peut faire quelques dommages Même quand on peut pas faire de dopou Donc moi en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura fait plaisir Moi je vous dis A la prochaine Bye bye tout le monde Tchuss Et on se retrouve Pour le prochain épisode De Goulter le clochard Pour une proposition de stuff Restez au courant Bye bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501